Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est pasta au menu, je vais vous montrer comment préparer des spaghettis aglio et olio, traduction spaghettis aïe et huile. Je pense que vous avez compris que c'était de l'italien, huile, huile d'olive bien sûr. Dans cette vidéo je vais tout simplement m'inspirer du grand chef Karl Kasper, personnage fictif du film chef interprété par Jon Favreau. Dans ce film on peut le voir mettre bien Scarlett Johansson avec cette recette. Si vous n'avez jamais vu ce film je ne peux que vous conseiller de vous empresser et d'aller le regarder. Bref c'est parti pour la recette. Alors pour préparer nos spaghettis aglio et olio, on aura besoin bien sûr de spaghettis, d'ail et d'huile d'olive mais pas seulement. Il nous faudra aussi du piment, du persil et du jus de citron sans compter le sel évidemment. On va commencer par faire cuire nos spaghettis qu'on va plonger dans de l'eau salée et en ébullition pendant 8 minutes. Pendant ce temps là on va pouvoir s'occuper de l'ail dont on aura besoin entre 6 et 8 gousses, qu'on va émincer très finement. Faites bien attention à ne pas vous couper les doigts. Surtout ne vous inquiétez pas par rapport à la grosse quantité d'ail puisqu'on va les faire frire et le parfum qui caractérise l'ail cru va s'estomper. Je réserve l'ail émincé dans un récipient. Maintenant que nos spaghettis sont cuits, on pense à bien les rincer à l'eau froide pour stopper la cuisson afin qu'ils restent bien fermes. On les laisse égoutter tranquillement et on enchaîne avec le persil plat qu'il faudra hacher très finement. Pour la quantité, une trentaine de grammes suffira. Si vous préférez en mettre moins, pas de soucis. 30 à 40 g pour un paquet de 500 g de spaghettis, ça me paraît bien dosé. Maintenant on a tout ce qu'il faut pour commencer à faire chauffer la poêle. Vous allez y verser 10 cl d'huile d'olive que vous chaufferez à feu moyen pendant 1 minute avant d'y plonger votre ail émincé. Là vous devrez être attentif et bien surveiller la cuisson de l'ail parce que ça peut cramer très vite. N'hésitez pas à baisser le feu. Ajoutez également une cuillère à café de piment de Cayenne. Vous remuez un petit peu. Et dès que l'ail commence légèrement à brunir, vous allez pouvoir plonger les spaghettis. Vous les mélangez bien avec le piment, l'ail et l'huile. Vous continuez à faire cuire, toujours à feu moyen ou à feu doux pendant 2 minutes. Puis vous ajoutez le persil. J'ai mis dans ma poêle la moitié des spaghettis que j'avais fait cuire, mais vous pouvez très bien y mettre tout le paquet sans modifier la quantité des autres ingrédients. On n'oublie pas de saler. On ajoute le jus d'un demi-citron, voire d'un citron pour plus de fraîcheur. Vous coupez le feu, vous mélangez et vous passez à table. Spaghettis, aglio et olio préparés. Recette très facile et très rapide. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter également. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao.